hey la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser écoutez moi bien les amis des tacos briochés recettes originales et surtout donc très facile mais juste avant je vous donne donc la possibilité de gagner mon futur programme cuisine rapide qui sortira prochainement et qui vous aidera à cuisiner rapidement et bon pour toute la semaine un plan donc structuré à suivre pour ne plus galérer en cuisine donc le lien se trouve juste en bas de la vidéo dans la description je vous attends de l'autre côté allez go en cuisine alors pour réaliser cette pâte qui est vraiment très facile il va nous falloir 100 g de lait un oeuf 270 g de farine 50 g de beurre mou 20 g de sucre 5 g de levure sèche blongère qui avec le lait directement dedans et une demi cuillère à café de sel le lait il est tiède des amis très important donc la recette elle est simple ici j'ai le sel le sucre je vais essayer de de mélanger tout ça avant d'y incorporer donc la levure donc là je mélange comme ça on répartit bien le sel et on évite qu'il soit en contact direct avec le avec la levure hop là on met la levure et le lait fiette dedans donc là c'est des paquets qui font 5,5 g les amis donc j'ai mis 5 g dans la barre d'infos mais c'est 5,5 g c'est des paquets ce genre de paquet là vous voyez hop ok ensuite on va mettre le beurre mou et on part directement au batteur on va pétrir la pâte pendant environ 3 à 4 minutes allez hop on pétrit 3 minutes hop on se débarrasse du robot merci robot à petit tard bye bye il nous a bien aidé le robot il était gentil donc là je ressoupoudre avec de la farine et je viens rassembler ma pâte au milieu allez j'incupère cette pâte je la forme un petit peu en boule hop j'ai remis de la farine vous avez vu hop je la reforme rapidement en boule j'ai remis encore un petit peu de farine dessus et donc là c'est... elle sent bon cette pâte cette base de pâte va nous servir pour réaliser donc nos tacos les amis allez je passe un petit film par dessus vous voyez bien les amis hop là hop on cache la marque attention pas de marque alors ok donc là maintenant je viens la recouvrir avec un torchon le torchon de rabinette hop là et on va laisser complètement reposer donc moi je le fais toujours la veille pour le lendemain comme ça je laisse le temps de pousser tranquillement sinon si vous le faites la journée mettez environ on va dire allez 2h 2h pour que ça pousse à tout à l'heure la famille est très simple là j'ai mis de l'huile d'olive aussitôt je mets 170 grammes ou 180 grammes pardon de blanc de poulet je mets 2 oignons tiges un oignon normal et là j'ai un poivron rouge avec ici du thym citron les amis le thym citron c'est une tuerie donc je mets tout ça dedans et ensuite on va assaisonner alors là je mets de la fleur de sel les amis ensuite on va y mettre du poivre et on va cuire ça tranquillement les amis donc là je suis sur un feu vif alors là c'est cuit hop là hop là c'est cuit on passe tout de suite à la suite alors une fois que c'est cuit ici je récupère du samouraï donc le paquet il fait quoi le paquet 150 grammes donc là j'ai environ 120 grammes de fromage samouraï vous pouvez prendre de la vache qui risse si vous voulez là cette étape elle nous évite de faire la sauce fromagère on n'a pas trop le temps de la faire les amis on essaie de simplifier le truc vous imaginez vous faites la sauce fromagère vous faites toutes les étapes là ça va être trop long après donc là on essaie de trouver un raccourci donc là pour l'instant je mets le samouraï j'essaie de le faire fondre directement dans la préparation après on sait à bien retirer le thym citron les amis là on a énormément de goût donc une fois que c'est bien mélangé comme ceci très simple on éteint le feu hop là j'éteins le feu j'entupère ici le fromage râpé vous allez voir recette super facile et là je viens mettre 2 bonnes pincées si vous aimez ça vous en mettez 3 il n'y a pas de problème et là je mélange le tout donc là le feu est éteint les amis j'ai éteint le feu je mélange tout ça et on va pouvoir passer à la suite là il reste encore un thym citron je le retire je vais d'ailleurs le goûter c'est bon hein allez on met ça de côté on laisse refroidir tranquillement vous avez vu c'est très très gourmand et ici donc j'ai commencé à couper des frites je vais pas vous montrer comment cuiller des frites je les ai épluchées en petits bâtonnets je les passe dans l'eau je vais les égoutter et les cuire tranquillement dans l'huile vous savez comment cuiller des frites d'accord à tout de suite alors famille voici mes frites elles ont cuit donc vous savez cuire des frites on les met de côté pour l'instant ici je récupère ma pâte alors ma pâte je vais la fariner je la farine un petit peu je viens ici la décoller je pense qu'avec ça on va en faire 4 tacos je vais essayer 4 tacos je vais faire 4 tacos avec ça je suis en train de la dégazer et hop là je vais mettre de la farine sur le plan de travail et je vais donc faire mes 4 tacos on va essayer d'avoir 4 pains hop allez là je forme mes pâtons comme ceci en boule je vais essayer de les mettre sur le plan de travail j'écrase comme ceci ça c'est ma technique donc là j'ai juste à écraser petit à petit je resserre mes doigts jusqu'à l'obtention d'une boule c'est assez rapide regardez moi ça les amis 1 2 3 tour de magie la boule est prête on va essayer de faire une boule bien lisse et on la met de côté pareil ici j'écrase avec la paume de la main je boule et je resserre mes doigts petit à petit là je tourne encore quelques secondes et hop j'obtiens une pâte bien lisse que je mets de côté allez ici je mets ma pâte je viens l'étaler donc farinez bien le plan de travail les amis hop là de temps en temps voilà venez agrandir on va essayer de faire une sorte d'ovale qui ressemblerait plus à un rectangle on prend le temps voilà on écrase la pâte comme ça hop on fait attention que ça ne colle pas alors ovale ou carré l'idéal c'est comment dire c'est d'avoir une pâte qui ne soit pas trop épaisse je pense même qu'on va faire plutôt pas une ovale mais plutôt un rond ou un carré pour pouvoir envelopper correctement notre garniture on va aller voir petite recette originale on le fait avec de la pâte à brioche mais c'est pas parce que c'est de la pâte à brioche que l'on doit la faire épaisse les amis là on veut quelque chose de fin donc là on n'hésite pas on étale ça comme si on faisait une galette faritas ok les galettes faritas c'est les galettes Atacos donc je pense qu'on est bien là là on est bien allez on va commencer par mettre notre garniture allez garniture où es-tu ? tu es là allez je récupère ma fourchette donc là la garniture elle a refroidi les amis si vous avez compris donc alors déjà dans un premier temps là j'en ai quatre alors pour commencer déjà enfin pour ne pas se tromper en espérant qu'il n'y ait pas plus de viande d'un côté que de l'autre vous vous assurez que ce ne soit pas le cas on va diviser déjà notre notre garniture pour être sûr de ne pas se tromper ça faites-le en premier ça voilà là on partage de manière équitable il manque encore un peu là ici voilà comme ça on est sûr de ne pas se tromper les amis c'est bon on a nos quatre garnitures là on va pouvoir attaquer le montage hop là il manque un peu allez on y va donc là hop là je récupère ma farce alors là j'ai mis ma farce ici je viens mettre mes frites alors idéalement ça serait bien comment dire de attendez on va écraser un petit peu comme ça et on va remettre la garniture dessus donc là il n'y a pas besoin de vous embêter avec la sauce fromagère puisque on l'a un petit peu créé avec le poulet on l'a tout mis dedans mais quand ça va chauffer ça va se comment dire ça va ça va se reliquefier alors ce qu'on peut faire également comme il me reste du fromage du fromage où es-tu ? où es-tu ? il est là le fromage il est juste à côté comme il me reste un petit peu regardez hop on va l'utiliser et je vais en mettre comme ça un petit peu après c'est vous qui voyez les amis si vous voulez mettre une sauce algérienne dedans ou si vous voulez mettre du ketchup de la mayonnaise c'est vous qui voyez les amis mais là c'est pas mal là déjà là on reste quand même sur un truc qui est pas diète mais qui est raisonnable à la fois que c'est fait je récupère ici un pinceau avec un petit peu d'eau je viens juste humidifier le contour comme ceci et là on va commencer le pliage donc là bismillah les amis hop là alors on s'assure que ça ne colle pas en dessous les amis c'est très important donc là hop on va ramener ça comme ça on va ramener cette partie là ici et on va essayer de soulever ici vous voyez les amis donc voilà là une fois que c'est fait vous avez vu c'est très très facile une fois que c'est fait on va disposer ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson alors on pourrait très bien si vous le souhaitez si vous le souhaitez mettre de la dorure et puis après faire le marquage mais les amis on va pas s'embêter là on a notre premier tacos brioché je vais faire la même opération pour le reste et on se retrouve juste après alors j'ai préchauffé mon four à environ 170 degrés faudra bien surveiller donc là pour l'instant je les mets au four et je vais les retirer à un moment pour justement leur faire un petit marquage d'accord allez direction le four c'est parti à la famille ici je sais pas si vous voyez attendez j'ai sorti au bout de 10 minutes donc mes tacos briochés ils sont encore blancs on va juste leur donner un petit marquage et les remettre au four d'accord donc au bout de 10 minutes à 170 degrés je les sors donc là j'ai mis une poêle qui est en train de chauffer avec que j'ai légèrement huilé les amis je vais l'huiler devant vous pour que vous voyez bien donc vous huilez légèrement pour avoir le petit marquage une fois que c'est bien chaud je vais commencer à déposer donc mes tacos dessus on veut juste un petit marquage et les remettre au four d'accord hop là je mets tout d'un coup on pourra en mettre un par un mais bon on va gagner tout de temps alors si vous avez la machine à tacos faites attention allez-y doucement n'écrasez pas trop le tacos d'accord donc là j'ai pris une poêle qui est marquée comme ça je pense que la plupart des gens vont pouvoir trouver ça facilement par contre l'appareil à tacos tout le monde n'en a pas mais si vous n'avez pas l'appareil à tacos vous laissez directement au four pas besoin de faire le marquage donc là je vais juste vérifier s'il y a du marquage qui apparaît ouais ça apparaît petit à petit donc là j'ai mis le feu à fond et je surveille les amis on ne voit pas le marquage qui soit trop brun non plus je pense que je vais les retourner là donc là on a le petit marquage vous avez vu les amis on a le marquage du tacos hop là allez-y doucement les amis parce que vous pouvez les casser sinon donc là je remets directement sur ma plaque d'accord allez j'éteins le feu hop là on gagne du temps je suis en train de me brûler mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause la bonne cause c'est vous les amis mais il est fou celui-là il se brûle pour nous mais ça va pas ou quoi ? allez je remets ça au four les amis on finit de les cuire tranquillement et on se retrouve juste après je pense que je vais les remettre encore 10 minutes il faudra surveiller alors les amis vous voyez bien que ça rassemble là des tacos voilà donc là j'ai géré le truc j'ai pas mis de dorure parce que dorure ça va faire trop brioche et là je voulais que ça reste dans la couleur un petit peu du tacos franchement les amis ça le fait ça va me sortir du four je vais laisser légèrement tiédir un peu sinon je vais me brûler la langue et ensuite je vais vous montrer l'intérieur franchement les amis c'est une idée de ouf c'est super facile à faire c'est original et vous allez faire plaisir à énormément de monde à tout à l'heure les amis les amis ça y est donc mes tacos ils ont cuit à 170 degrés au total environ 20-23 minutes donc vous avez été nombreux à me dire de faire des quantités moindres donc là je suis parti sur 4 tacos que je sais que dans pas mal de familles vous êtes 4 2 enfants 2 adultes et donc voilà j'en ai fait 4 maintenant si vous voulez doubler les quantités vous en ferez 8 vous en ferez plus allez on va passer à la dégustation Bismillah les amis regardez moi ça c'est un truc de fou c'est cuit c'est vraiment un tacos allez bisul franchement les amis regardez moi ça c'est dinguissime j'ai presque envie de vous dire que c'est meilleur que le tacos la pâte elle est magnifique la pâte légèrement croustillante c'est moins le en même temps c'est vraiment à faire et à refaire et à découvrir parce que là c'est très très original les amis vous avez vu hein après libre à vous de faire la sauce fromagère à part et tout ça moi je vous ai montré une solution rapide parce que le thème de ma de ma chaîne c'est cuisine rapide donc je vous montre des astuces pour aller très très vite donc les amis n'oubliez pas le petit pouce vers le haut n'oubliez pas également de vous abonner prenez 2 secondes pour vous abonner et pour me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire encore plus de vidéos et prenez soin de vous les amis on se retrouve nous à 11h donc soit demain soit après demain soyez vigilants bye bye